En ce début de soirée, on va commencer doucement et on va parler vacances, la plage, la mer, le soleil. C'est le moment parfait pour envoyer une carte postale à ses amis. Ah mince, il nous manque un truc, l'adresse. Soyons honnêtes, on s'est tous déjà retrouvés, tout fiers, la carte postale à la main, mais on n'a pas l'adresse du destinataire. Et tous, on sait pertinemment qu'on ne peut pas la poster cette carte. Ben oui, si on poste une carte sans adresse, elle sera juste perdue pour toujours. Donc je ne vous apprends rien en vous disant que l'adresse est primordiale pour que notre carte arrive à sa destination. Bon, pour ce coup-là, c'est un peu foutu, on la postera en France, ce ne sera pas la première fois. Revenons travailler. Pendant ma thèse, je travaille sur la maladie de Wilson, qui a priori n'a rien à voir avec une carte postale. La maladie de Wilson est liée au cuivre. Le cuivre dans l'organisme, c'est un peu comme l'eau. A la bonne quantité, tout va bien, mais on en a besoin pour vivre. Maintenant, si vous buvez 10 litres d'eau d'un coup, vous mourrez. Dans la maladie de Wilson, il y a une accumulation de cuivre au niveau du foie et au niveau du cerveau. Et cette dose en cuivre devient telle qu'elle en est toxique pour l'organisme, alors qu'une carte postale n'a jamais tué personne. Et pourtant, il y a bien un lien entre les deux. Au laboratoire, on se prend un peu pour la poste et on fait ce que l'on appelle de l'adressage moléculaire. Au même titre qu'on adresse une carte à ses amis, nous adressons des molécules vers une cible biologique, afin que ces molécules agissent uniquement là où nous l'avons décidé et pas ailleurs. Le challenge avec la maladie de Wilson est donc d'adresser uniquement vers le foie ou vers le cerveau des molécules capables de piéger le cuivre. Alors pour ça, j'ai plusieurs options. L'option carte postale. Je peux adresser directement une molécule qui piège le cuivre vers le foie ou vers le cerveau. Et en guise d'adresse, je greffe sur cette molécule un motif qui sera reconnu uniquement par la cellule du foie ou par la cellule du cerveau. Deuxième option, le colissimo. Je remplis une boîte de molécules qui piègent le cuivre. Alors je prends pas une grosse boîte. J'utilise pour cela des nanoparticules qui, dans leur cœur, vont contenir les molécules. Et l'adresse ? Eh bien c'est la même que pour la carte postale. Je greffe à la surface de la nanoparticule un motif qui sera reconnu uniquement par la cellule du foie ou par la cellule du cerveau. Et ensuite la cellule, elle a plus qu'à ouvrir son colis et libérer les molécules. Eh, qui a dit qu'il fallait pas avoir foie en la poste ? Merci. 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 Merci.